Hello ! Alors je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a un mot magique qu'on n'utilise vraiment pas très souvent et qui pourtant peut changer une vie. C'est le mot non. Non. Et comment apprendre à dire non ? C'est, je pense, un apprentissage fondamental qu'on ne nous a jamais appris. On nous apprend à dire oui, oui merci, etc. C'est essentiel aussi, mais on ne nous apprend pas à dire non. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de ça, parce que c'est effectivement la base. D'autant plus quand on est entrepreneur, qu'on a des sollicitations qui viennent de toutes parts, que nous-mêmes, on a du mal à se dire non à soi-même parfois et aussi aux autres. Donc on va parler de tout ça aujourd'hui avec une invitée spéciale que j'aime fort, vraiment très très fort et que je suis heureuse de vous faire découvrir aujourd'hui. Donc il me semble que tu m'as envoyé une petite demande. Je vais juste dire coucou à tout le monde. Hello Chantal, hello Alix, hello Elodie. Je suis heureuse de vous retrouver. Dites-moi juste déjà si vous me voyez et que vous m'entendez bien. Et puis ensuite, du coup, on va pouvoir enchaîner avec cette belle thématique et cette belle invitée aussi que j'ai hâte, comme dit, de vous présenter et d'échanger avec elle pour essayer de vous aiguiller, de vous inspirer, de vous donner des conseils pour que vous aussi, vous puissiez dire non, tout simplement, en restant vous-même, bien ancré, en vous respectant, en respectant l'autre aussi parce que je sais que bien souvent, on a peur de dire non par peur de blesser l'autre, par peur de ne plus être aimé, etc. Mais c'est absolument pas le cas. Et si l'autre vous aime en face, si l'autre tient à vous, et bien tout ce qu'il souhaite, c'est que vous vous respectiez, que vous alliez bien. Et rien que ça déjà, ça peut peut-être aider à savoir à quel point c'est important de dire non, tout simplement, et que personne ne va vous en vouloir. Tout du moins, personne qui tient réellement à vous. Voilà. Bon, Elodie... Aurélie, pardon. Pourquoi Elodie ? Je me suis... Si, parce qu'il y avait une Elodie là. Donc Aurélie, petite demande. Et comme ça, tu vas pouvoir revenir avec nous. Alors, est-ce que... Est-ce que ça marche ? Est-ce que tu arrives ? Ah ! Coucou ! Yes ! Bonjour ! Bien ! Trop bien, trop bien. Comment vas-tu, Aurélie ? Oui, oui, ça va très bien. Merci beaucoup. Merci de m'inviter. Avec grand plaisir. Du coup, pour remettre peut-être un peu en contexte, tu as fait partie du dernier coaching de groupe. Donc on a travaillé ensemble pendant trois mois. Enfin, on a travaillé, on a vécu une aventure ensemble, plus que travailler. Enfin, on a travaillé, mais c'était plus fort que ça. Donc pendant trois mois. Et puis voilà, aujourd'hui, tu t'es lancée. Donc au début, tu es arrivée avec une idée, un projet. Et puis tout à l'heure, tu es là. Tu es l'audacieuse naturelle, que vous pouvez retrouver juste ici. Et puis voilà. Donc est-ce que tu peux nous raconter un peu déjà ton parcours ? Et ensuite, on embrayera sur notre belle thématique du jour, qui est apprendre à dire non. Oui, alors du coup, j'ai fait... Enfin, j'ai opéré un virage à 360 degrés l'année dernière. J'étais dans le milieu de la finance après une école de commerce. Et en fait, le confinement m'a permis de me recentrer et de voir à quoi j'aspirais. Et en fait, j'avais envie d'être vraiment là auprès des gens et de pouvoir accompagner au quotidien les personnes dans leur chemin de vie et puis particulièrement dans le chemin de santé. Et donc, j'ai entamé une formation de naturopathe en septembre l'année dernière. Je m'apprête à terminer là d'ici quelques jours. Donc ça fait beaucoup d'émotions en même temps. Fin de formation, le projet entrepreneurial qui commence du coup tout doucement. Et donc, je vais exercer en tant que naturopathe ou bien beaucoup en présentiel sur Nîmes ou également à distance. J'ai plein d'idées là qui bouillonnent. Je suis au coaching, j'ai eu plein de... Voilà, j'ai envie de faire des ateliers également. J'ai envie d'accompagner plus principalement, enfin, il faut être de manière plus particulière, les femmes qui ne se retrouvent pas peut-être dans leur vie professionnelle, qui sont fatiguées ou puissées et qui veulent du coup trouver un équilibre entre leur vie familiale et leur vie pro. Donc voilà. C'est génial. Tu as bien travaillé ta cliente idéale du coup. Oui, parfait. Ça m'a beaucoup aidé. C'est ça qu'il est arrivé à quel moment ? Pendant la formation naturelle du coup, comment ça s'est passé ? Pardon, je n'ai pas entendu le début. Le coaching, on a fait le coaching à quel moment pour toi ? C'est à quel moment que tu as décidé, ok, je me fais accompagner parce que j'ai envie d'y arriver, j'ai envie de réussir à ma manière à moi et du coup, tu as pris ce coaching. Pourquoi déjà peut-être ? En fait, c'était en début d'année. J'avais déjà bien entamé la formation et je savais que je voulais vraiment me mettre à mon compte vivre de mes propres ailes. Mais je me sentais complètement perdue. Je ne savais pas par où commencer. Je manquais à ce moment-là encore de confiance en moi et de légitimité. Enfin, je ne me sentais pas légitime aujourd'hui et je voulais du coup en gagner. et je te suivais déjà sur les réseaux et je me suis dit, c'est avec pêche que je vais faire ce coaching parce que j'aime ton dynamisme, j'aime les messages que tu passes et du coup, j'ai sauté le pas. J'aimais bien l'idée de groupe parce que je trouve qu'effectivement, ça permet d'avoir une belle énergie et de pouvoir confronter nos problématiques aussi. On ne se sent pas seul en fait. Ça, c'était très important pour moi. Génial. Et du coup, ça t'a apporté effectivement cette confiance en soi ? Là, ce qui me fait plaisir, on va dire, c'est que tu dis, je n'avais pas encore confiance en moi, je ne me sentais pas légitime. Et aujourd'hui, tu le ressens beaucoup plus ? Oui, beaucoup plus. Vraiment, je me sens en posture. Je n'ai pas peur. Déjà, j'ai accepté ce live. C'est vraiment un grand pas pour moi parce que du coup, quand on manque de confiance en soi, on n'ose pas forcément exprimer ce mouvement et dire au monde en fait ses projets. Donc oui, ça m'a beaucoup aidée là-dessus. Et moi, je l'ai vu aussi chez toutes, enfin, toutes les participantes au coaching et chez toi notamment, de cette ouverture, de cette posture, de cette place que tu as pris au fur et à mesure des séances, tu vois, parce que je ne sais pas si tu t'en rappelles ou si tu en avais conscience, mais la Aurélie de la première séance, elle était beaucoup plus effacée, beaucoup plus dans l'ombre, alors que la Aurélie de la dernière séance, elle était là, elle était présente, elle était lumineuse. Et moi, ça m'émeut toujours énormément de voir ces transformations intérieures qui rejaillissent à l'extérieur de mes côtiers. Et je pense que c'est le plus beau cadeau que vous pouvez me faire, vraiment, de cette posture parce que ça change. Je ne sais pas si tu le ressens, moi en tout cas, c'est ce dont j'ai l'impression. Ça change pas seulement au niveau entrepreneurial, ça y est, ça te reconnaît à qui tu es au fond. Tout à fait. Exactement. En fait, c'est simple, il y a un an, on me demandait qu'est-ce que j'aimais, qu'est-ce qui me motivait, qu'est-ce qui me faisait vibrer. J'étais perdue, en fait, parce que j'étais complètement déconnectée à mes sentiments, à mes ressentis. Et au fur et à mesure, du coup, on se reconnecte à soi, on voit ce qui nous fait vibrer, on voit vers quoi on veut aller. Et en fait, tout devient naturel, en fait, finalement. On sort de sa zone de confort, mais c'est tellement gratifiant, enrichissant que ça devient vraiment naturel. Et cette posture, on l'apprend naturellement. Et avec cette posture, du coup, vient aussi le fait d'apprendre à dire non. Je sais que quand on a échangé sur ce live, quand je t'ai proposé de faire un live, c'est la première chose que tu m'as dit, grâce à toi, j'ai appris à dire non. Et alors déjà, c'est un cadeau merveilleux que tu t'es fait, que tu fais aussi aux autres. Et oui, effectivement, du coup, pour moi, ça fait partie de cette posture. Est-ce que pour toi aussi, est-ce que ça fait partie de, OK, je suis professionnelle et j'apprends à dire non aussi pour pouvoir aider l'autre vraiment à fond ? Oui, tout à fait. En fait, c'est vrai qu'on a tendance à se l'appliquer au niveau personnel, en disant, c'est bien de se préserver, etc. Mais en fait, au niveau professionnel, c'est primordial d'arriver à dire non. Ce que j'ai beaucoup appris dans le coaching, eh bien, on l'a fait avec l'exercice de la clienté idéale, c'est qu'en fait, à un moment, on ne va pas accepter n'importe quoi, à n'importe quel prix, parce que du coup, on va perdre notre énergie et on va se sentir, du coup, petit à petit, cette posture et cet ancrage qu'on avait à vouloir dire oui à n'importe qui, on va le diluer, en fait, et on va se perdre. Et donc, du coup, pour moi, ça a été vraiment un déclic. Je n'ai pas envie de plaire à tout le monde. Je n'ai pas envie, en fait, de dire oui à tout le monde, parce que c'est un respect qu'on me doit, en fait, finalement. Et du coup, ça a été vraiment une grosse prise de conscience. Et le travail sur la cliente idéale a beaucoup aidé et acheminer dans ce sens-là également. Oui, c'est vraiment un travail essentiel. Et c'est vrai que souvent, alors on en parle, beaucoup d'entrepreneurs en parlent parce que c'est un travail essentiel, mais souvent, c'est fait, je trouve, de manière très superficielle, alors que c'est nécessaire vraiment d'aller en profondeur, de connaître sa psychologie, ses besoins, de te connaître toi aussi et du coup, de connaître l'autre tout autant, presque. Et c'est ça qui fait en sorte que tu l'aides et que tu peux aussi attirer à toi les bonnes personnes. Je ne sais pas si tu l'as remarqué, mais du coup, en disant non à certaines personnes, tu attires beaucoup plus facilement aussi les personnes avec qui tu as réellement envie de travailler. Tout à fait. Donc, alors du coup, en disant non, on a peur de se priver, entre guillemets, d'une partie de clientèle, de dire, ah ben mince, j'élargis, enfin je restreins du coup mon champ d'application. Donc, du coup, je me mets en danger, etc. Mais au contraire, en fait, en disant non à cette partie que je n'ai pas forcément envie vers quoi, envie d'aller quoi, eh ben, on souffle tout le champ des possibles et on attire finalement les personnes qu'on souhaite, qui nous donnent de l'énergie, de l'entrain et donc du coup, c'est très valorisant aussi et on devient aussi spécialiste dans ce domaine-là et ça, c'est important parce que du coup, on acquiert du coup de l'expérience et c'est très valorisant aussi en termes de pratique. Oui, et puis c'est comme ça que tu développes aussi le bouche à oreille. Pour moi, il y a vraiment les deux piliers de base, c'est se connaître soi, connaître son client idéal et puis ensuite et c'est ce qu'on voit dans tout le coaching, c'est on part de soi, de la confiance, la posture, la légitimité, l'amour de soi aussi, l'estime que l'on se porte. Ensuite, on travaille le client idéal pour vraiment savoir avec qui on veut travailler, qui est-ce qu'on veut, pour qui on veut se lever tous les matins en fait d'une certaine manière, pour qu'il nous apporte à nous et que nous aussi, c'est vraiment du donnant-donnant pour moi parce que rien que vous en coaching, c'est de l'énergie, c'est de la fierté d'être à vos côtés aussi, de voir tous vos projets qui se développent et ça, ça a une valeur incommensurable et puis ensuite, une fois qu'on a ça, c'est développer des offres, développer une communication qui vont faire en sorte qu'on peut gagner de l'argent et en même temps, kiffer sa vie comme on dit et ouais, c'est essentiel effectivement apprendre à dire non, c'est même pour le bouche à oreille, pardon, je suis partie en parallèle mais ouais, pour le bouche à oreille, c'est du coup, rien que toi autour de la région de Nîmes maintenant, et bien tu vas être la spécialiste des femmes qui se sentent pas forcément et bien forcément bien au niveau pro et qui ont besoin de retrouver cet équilibre-là. Alors que si tu parlais à tout le monde, tu serais la nature, mais on ne saurait pas pour qui, pourquoi et du coup, si une femme avait besoin d'être aiguillée d'être aiguillée pour retrouver cet équilibre, elle est réelle vers quelqu'un qui est spécialiste là-dedans et une personne qui a besoin de gérer son stress, elle est réelle vers une spécialiste là-dedans et c'est là où en fait, on pense s'ouvrir toutes les portes sauf qu'en fait, à dire oui à tout le monde, on se ferme toutes les portes parce qu'on n'attire plus personne. Tout à fait. Ouais, tu l'as remarqué aussi. Oui, oui, tout à fait et au final, c'est beaucoup plus simple dans la communication aussi. Ça, j'en avais pas conscience. C'est que du coup, en visualisant ma cliente idéale, en visualisant ses problématiques, ses besoins, c'est beaucoup plus simple en fait, en termes de communication. Par exemple, je me suis lancée sur Instagram pour écrire des posts. C'est beaucoup plus simple et puis surtout, cette personne-là, c'était moi il y a deux ans. Donc, ça fait, ça me fait écho. Donc, je sais quels sont aujourd'hui ses besoins et qu'est-ce que je vais pouvoir lui apporter pour aller mieux. Et ça, c'est primordial. Ouais. Et ça, c'est quelque chose dont tu avais déjà conscience avant le coaching ? pas du tout. Ouais. Vraiment, c'est le coaching qui m'a aidée et en plus, j'avais pris le module en plus de comme au naturel. Comme au naturel, ouais. Exactement. Et ça, c'est génial parce que le coaching, on a toute l'énergie du groupe plus les notions essentielles. Mais en plus, renforcée par du coup la formation, ça nous fait poser un cadre et avancer, cheminer aussi à son rythme sur ces notions-là. Ouais. Les deux, je les ai créés pour ça, pour que ça se complète parfaitement bien et qu'à la fin, au bout des trois mois, vous puissiez réellement ouvrir vos ailes et vous envoler vers votre nouvelle vie souvent, enfin, nouveau chapitre en tout cas de votre vie et c'est beau et est-ce que quand tu es arrivée dans le coaching, tu étais à quel stade ? Tu savais que tu voulais te lancer ? Exactement quand ? Ou est-ce que... Non, c'était encore en fait... Je savais que... Oui, je voulais me lancer mais je ne savais pas quand ni comment et donc du coup, il me manquait cette posture dont on parle depuis le départ et du coup, ça m'a mis en fait sur un objectif, sur une route en fait avec des jalons qui me permettent de cheminer en me disant voilà, il faut que je me lance tout de suite après le coaching, après ma formation parce que je veux profiter de cette énergie-là parce que pour se lancer au départ, on a besoin de ces ressources de puiser parce que au début, on est quand même seul et le coaching, ça nous permet d'enlever cette solitude et de gagner en énergie pour pouvoir y aller. Oui, et puis ce qui est génial, c'est que là encore, même si c'est fini depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, vous êtes toujours actives ensemble, vous continuez à échanger. Là par exemple, la semaine dernière, j'avais Marie aussi en interview comme ça et qui vous a proposé là du yoga du visage mais c'est génial du coup ce qui se crée et puis avec ta binôme aussi, c'était beau, c'était magnifique. Exactement, c'était vachement bien. En fait, effectivement, tu nous mets par binôme dans le groupe de travail et ça nous permet en plus petit comité d'échanger sur nos interrogations, sur nos avancements, on fait de l'entraînement également pour se présenter parce que c'est pas, des fois, c'est pas toujours évident et c'est très important ce binôme-là aussi, il est essentiel dans tout le cheminement du coaching. Ouais, c'est beau, c'est fort et je pense que c'est important d'avoir plusieurs groupes comme ça avec là le binôme en amin, c'était bloqué, mais je ne sais pas si c'est pour tout le monde. Ah ouais, c'est bon. C'était trop bien. Ouais, du coup, le petit binôme pour le quotidien, c'est vraiment limite, on peut s'envoyer des messages toute la journée, selon les envies de chacune évidemment, puis il y a le groupe pour se soutenir et puis il y a moi qui suis là, allez go, go, go. Je trouve que ça met plein d'énergie différente et ça change tout. Et oui, ce que j'aime beaucoup dans ce que tu nous apportes, c'est que tu ne nous confortes pas dans notre position, tu nous pousses dans nos retranchements, tu nous pousses à nous questionner et on a besoin de ça aussi pour avancer, donc ça c'est génial, plus tout le dynamisme et l'amour que tu nous apportes, c'est vraiment, ça nous porte. Ouais, merci. Ouais, non, c'est important pour moi d'aimer mes côtiers d'un amour, enfin c'est pas, c'est un amour à part quoi, mais j'éprouve vraiment quelque chose pour vous et je pense que c'est important. Je sais que pour certains ça peut paraître non professionnel, mais pour moi c'est essentiel pour justement être pleinement là pour vous et vouloir votre réussite autant que vous la souhaitez. et parfois même plus, notamment au début, c'est essentiel pour moi de croire en vous plus que parfois vous-même, vous ne croyez en vous au départ et c'est justement parce que je crois en vous que d'une certaine manière ça se transmet et ça marche et que vous accueillez aussi cette confiance intérieure. Tout à fait, c'est ça qui est bluffant au début du coaching, c'est qu'on arrive un peu timoré et toi tu crois à fond en nous donc du coup on ne peut que croire en soi en fait en disant bah oui on y va et on est là pour ça donc c'est vraiment bien, c'est vraiment génial, c'est une super expérience. Est-ce que tu saurais dire qui est la Aurélie d'avant, avant que tu aies cette posture-là que tu apprennes à dire non et la Aurélie de maintenant qui sait dire non, qui sait s'affirmer, qui a trouvé sa place et qui laisse la place aussi aux autres mais qui est dans sa juste posture et dans sa lumière ? Oui, alors là Aurélie d'avant j'étais vraiment, je manquais de confiance et surtout je me cachais derrière des diplômes. En fait, j'ai fait une école de commerce, j'ai fait un double diplôme, il en fallait toujours plus, 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 en fait j'avais toujours besoin on va dire de cette couverture pour me sentir légitime et oser m'affirmer. Et au final, c'était que, enfin c'était faux parce que plus j'avais de diplômes et en fait moi je me sentais confiante et plus je devais aller vers quelque chose d'autre. Vraiment j'avais un gros gros problème de confiance en moi. Surtout, comme je disais, je ne savais pas ce qui m'animelait en fait. J'étais vraiment déconnectée de ce qui pouvait m'aligner et ce que j'avais envie de faire et de donner. Et après du coup, ce coaching, petit à petit, c'est un point très essentiel où tu es revenu sur la légitimité, on n'a pas besoin en fait de diplômes pour pouvoir être légitime. Du moment qu'on le fait avec de l'énergie, avec du cœur, avec du professionnalisme aussi où on met de la relation et de l'humain, en fait on est légitime. Et c'est ça en fait qui me fait prendre cette posture-là. Et surtout, je tiens à préciser que j'étais dans un monde professionnel où être sensible à avoir des émotions, c'était vu comme quelque chose négatif, c'est quelque chose qui a été présente depuis que j'étais enfant, mais que je mettais toujours de côté parce que ce n'était pas bien de montrer qui on était, de pleurer, de montrer sa joie, de montrer sa colère. Et en fait, le coaching m'a beaucoup aidée en ça. C'est que finalement, les émotions, elles sont là et elles sont belles. Et c'est ce qui fait toute la différence en fait. et du coup, ça m'a fait m'accepter comme j'étais et l'hypersensibilité que j'avais en fait depuis des années a pris sa juste place et je l'ai vu comme quelque chose de positif. Ça m'a beaucoup, beaucoup aidée à prendre cette posture. Voilà. C'est magnifique. Et ça aussi, c'est quelque chose d'essentiel que j'ai envie de vous transmettre et qui est... C'est parfois compliqué de transmettre ça, de faire prendre conscience à la personne à quel point tout ce qu'elle est et toutes ces émotions justement, ça peut devenir une force et c'est ce que tu as fait aussi aujourd'hui. C'est ce qu'Élodie a fait. Je ne sais pas si tu es encore là, Élodie. Je pense aussi à Audrey. Enfin, vous êtes... Je pense que vous êtes... Je sais que vous n'êtes pas venus vers moi, on va dire, pour rien. C'est que moi aussi, je suis une grande sensible et que j'en ai fait une force et que du coup, ça prouve aussi que c'est possible et qu'on peut sortir de ce monde de l'entreprise où on n'a pas de sentiments, on devient inhumains, on est censé être des robots, c'est hors de question quoi. Je pense qu'on ne devient pas entrepreneur pour devenir un robot. Peut-être certaines personnes mais si vous êtes ici, si vous nous écoutez, je pense que ce n'est pas le cas et c'est vraiment essentiel d'apprendre à faire de l'ensemble de qui l'on est une force et de ne pas vouloir cacher certaines parts de soi et même des émotions de colère, de tristesse, de haine, de tout ce que l'on veut. On peut les transformer en énergie positive et créatrice. Tout à fait. Tout à fait. Et c'est là également la transformation parce que moi, j'avais tendance à refouler, à empêcher et en fait, non, elles sont là, il faut les accueillir, les accepter et les transformer. Et ça, ça a été vraiment essentiel, vraiment cette transformation. Et pareil, je tiens à revenir sur un point très important du coaching, ce sont les croyances. on a souvent des croyances et des peurs qui sont vraiment limitantes. Et moi, j'avais plutôt tendance, au début, je les avais identifiés petit à petit du coaching, je les identifiais et j'avais tendance à les mettre un peu sous le tapis en disant, allez hop, on les met là et puis on n'en parle plus. Mais non, en fait, il faut les accueillir et les transformer. Comme tu dis, les transformer en quelque chose vraiment de positif et c'est là toute la différence parce qu'on n'est plus en résistance. On accueille et on grandit en fait. C'est vraiment quelque chose de... J'ai grandi finalement. C'était ce coaching un cadeau qui m'a permis de grandir. C'est merveilleux. Et effectivement, souvent, on lutte contre soi-même. On est en combat contre soi-même, contre ses croyances, contre ses pensées. On pense qu'elles sont négatives et du coup, on veut les éliminer et en fait, il faut les transformer parce qu'on est fait de croyances. Ça, il faut bien comprendre que l'être humain, on est fait de croyances parce qu'il y a plein de choses qu'on ne sait pas, qu'on ne connaît pas ou que même si ça peut être scientifiquement prouvé, eh bien, on a des couches d'injonctions et de croyances qui viennent de tout et n'importe où, souvent de nos proches quand on est enfant et l'idée, c'est vraiment de se délester de tout ça et de créer nos croyances à nous, celles qu'on désire, celles qui nous portent parce qu'étant donné qu'une croyance de base, personne ne sait ce qui est juste ou non, ce qui est vrai ou pas. Donc, autant choisir des croyances qui nous portent, qui nous animent et non pas, enfin, tu peux croire que tu n'es pas capable comme tu peux croire que tu es capable et dans tous les cas, tu auras raison parce que tu vas en plus baliser cette croyance-là donc autant croire que tu es capable et du coup, te prouver qu'effectivement, tu es capable au lieu de te prouver qu'effectivement, tu n'es pas capable. Donc, tout ça, effectivement, il y a un immense travail sur les croyances qui se fait vraiment en fond tout au long des séances parce que c'est les transformer et non pas les annihiler, non pas les cacher parce que sinon, c'est comme les émotions, elles restent et au bout d'un moment, ça explose. Donc, c'est vraiment déjà être honnête avec soi-même et les voir. Ok, je crois ça, ça ne m'apporte rien. Ça vient peut-être de mes parents, de professeurs, etc. mais je n'ai plus envie de ça dans ma vie aujourd'hui. Je n'ai plus envie de ça et je décide de les transformer en quelque chose qui m'aide à avancer. Est-ce que ça, ça te parle ? Oui, tout à fait. C'est vrai que pour moi, ma croyance la plus importante, c'était vraiment la peur et je ne vais pas y arriver. j'ai besoin de tel diplôme, tel diplôme, tel diplôme pour pouvoir y arriver et cette croyance, elle est difficile en fait à mettre de côté parce qu'on est malheureusement dans un système qui veut ça et j'ai été aussi éduquée comme ça et notamment le travail est dur pour pouvoir y arriver mais en fait, on peut allier travail et plaisir et c'est ça qui est beau et qui est beau dans l'entrepreneuriat également. C'est qu'on peut faire que tous les jours ne soit pas un travail et prendre du plaisir à se lever et avoir de l'énergie en se levant le matin pour aller du coup à l'encontre des personnes qu'on va accompagner donc ça, c'est génial. Vraiment, c'est un beau cadeau. Je suis très heureuse que tu aies aussi ressorti ça du coaching et tu vois, je pense que même au-delà de on peut allier plaisir et travail, c'est même selon moi on doit allier plaisir et travail. Il y a peu de je dois et ça je pense que tu l'as retenu aussi les je dois il faut on les oublie on les dégage mais par contre là c'est vraiment c'est presque un devoir envers soi-même envers les autres et envers le monde que d'allier joie, plaisir, légèreté et travail et argent et on peut effectivement allier les deux et on doit allier les deux pour être vraiment un entrepreneur ou une entrepreneur épanoui, aligné et impactant à la fois et qui gagne de l'argent et on peut faire tout ça en même temps et c'est pas compliqué en soi ça devient compliqué à partir du moment où on décide que ça l'est ou c'est impossible parce qu'on a décidé que ça l'était et puis comme toi on peut comprendre que c'est tout à fait possible et le générer et partir dès le départ parce que là tu t'es lancé dans l'entreprenariat avec ces croyances-là dès le départ et c'est magnifique parce qu'il y a tellement d'entrepreneurs qui se lancent avec la notion de il faut travailler dur il faut souffrir je peux pas gagner beaucoup d'argent il faut que je trime etc et là toi dès le départ tu te lances tes naturaux et ça marche et en même temps tu kiffes et je sais pas et je trouve ça magnifique et oui surtout que c'est très essentiel dans le domaine de l'accompagnement à la personne parce que on a beaucoup de thérapeutes en fait qui qui pensent qui ne enfin qui se lancent là-dedans et qui disent non mais je vais pas gagner beaucoup ah non mais j'aurai pas beaucoup de clientèle il faut trois ans pour faire une clientèle il faut beaucoup travailler beaucoup d'heures alors oui ça demande du travail et de l'investissement mais en fait j'entendais beaucoup ça notamment au niveau de ma formation et de mes formateurs et le coaching m'a apporté cette vision là m'a en fait enlevé cette croyance là parce que si on part dès le départ en disant bon ben il me faut trois ans pour me faire une clientèle il faut voilà travailler beaucoup beaucoup pour pouvoir gagner de l'argent et ben en fait oui on sera dans ce schéma là de fait mais du coup de pouvoir déjà enlever cette croyance et de la transformer au départ et ben c'est déjà une grande force je trouve ouais ça change tout ouais c'est un c'est vraiment un beau cadeau comme tu dis que tu t'es fait et ouais tu t'es fait vraiment à toi-même et c'est toi qui as fait le travail parce que souvent à la fin des coachings on me dit merci ou c'est incroyable c'est grâce à toi etc mais non moi je suis là je suis passeuse je transmets des choses mais c'est vous qui faites le travail donc c'est effectivement c'est un investissement qu'on fait en soi et c'est un cadeau que l'on s'offre à soi et c'est vous qui faites la transformation et c'est pour ça que c'est aussi aussi fort et aussi puissant oui tout à fait t'as raison de revenir sur le cadeau parce que au final des fois moi je sais je regardais et je disais c'est quand même un investissement etc mais au final c'est le plus beau cadeau que je me suis fait en tant que jeune entrepreneur parce que rien ne vaut il n'y a pas de valeur dans une posture il n'y a pas de valeur dans la confiance en soi il n'y a pas de la valeur dans la réussite et donc au final c'est vraiment mon plus beau cadeau de début d'entrepreneur que je me suis fait avec ce coaching ouais c'est magnifique merci Aurélie et si tu devais là peut-être pour finir donner quelques conseils aux personnes qui veulent apprendre à dire non justement trouver cette posture tout ce que le coaching t'a apporté si tu devais le synthétiser de voilà ce que tu dirais peut-être à la Aurélie d'avant qui n'a pas encore fait le coaching en quelques mots déjà c'est de se reconnecter à soi de se laisser du temps pour faire une vraie introspection de voir qu'est-ce qui nous anime qu'est-ce qui nous donne de l'énergie vraiment déjà c'est une reconnexion à soi et cette reconnexion elle est primordiale parce qu'elle permet de mettre des limites et en fait de ne pas accepter n'importe quoi qui irait en fait à l'encontre de ce qui ce qui nous fait vibrer en fait tout simplement et donc c'est vraiment la première chose c'est vraiment de se recentrer et après faire la méthode des petits pas on va dire non au départ c'est difficile de dire non tout de suite je ne sais pas au monde donc voilà c'est déjà dans son quotidien qu'est-ce que je fais et qu'est-ce qui ne me plaît pas donc j'arrête de le faire je dis non déjà à ça et petit à petit en fait à force de dire non c'est ben et de se mettre nous en priorité en fait finalement on est des trésors et on se doit de se respecter et de se choyer parce que si on ne le fait pas personne ne le fera pour nous et donc voilà c'est vraiment se reconnecter et apprendre à dire non au fur et à mesure et se mettre toujours nous en priorité de faire qu'on soit préservé ce trésor qu'on a en fait ça m'émeut de t'entendre dire ça vraiment parce que parce que c'est un cadeau non seulement que tu fais à toi mais aussi aux autres parce qu'en s'aimant soi-même en se respectant à ce point-là et bien on dit aussi aux autres qu'ils doivent le faire pour eux et on devient des modèles parce que je pense que c'est comme ça qu'on change les choses en étant des modèles pour les autres en les accompagnant en étant là pour eux mais surtout qu'ils puissent nous regarder et se dire bah moi aussi j'ai le droit en fait et que ce soit pour se respecter apprendre à dire non que ce soit pour se lancer dans l'entrepreneuriat pour quitter son job pour quitter son compagnon si on n'est plus amoureux amoureuse enfin ouais je pense que c'est c'est magnifique et c'est vraiment un respect de la vie qu'on a en soi et une preuve d'amour pour cette vie là aussi celle qu'on a en soi et celle qui nous entoure et magnifique vraiment merci Aurélie merci beaucoup merci à toi est-ce que ouais tu as du coup un petit message pour les personnes qui nous écoutent encore pour finir en beauté cet échange oui alors je voulais vous dire que n'hésitez pas à sauter le pas à sortir de votre zone de confort parce que au débat c'est peut-être un peu inconfortable mais c'est le plus beau cadeau que vous puissiez vous faire et surtout si vous êtes vous sentez seul perdu non épaulé il y a plein de monde en fait qui est là pour vous accompagner et n'hésitez pas à voilà à demander de l'aide aussi parce que c'est pas une faiblesse au contraire c'est une vraie force en fait d'aller demander de l'aide et oser en fait prendre soin de soi et oser s'accompagner enfin voilà oser sortir de sa zone de confort s'accompagner voilà bref donc voilà n'hésitez surtout pas et puis il n'y a que des belles choses qui puissent vous attendre après avoir franchi le pas ouais on est d'accord bon magnifique Aurélie merci beaucoup pour les personnes qui sont intéressées déjà par rencontrer découvrir Aurélie vous avez juste à cliquer là je mettrai aussi son compte dans les notes de l'IGTV si vous voulez aller plus loin sur la thématique d'apprendre à dire non j'ai fait un podcast aussi dessus donc pareil je vous mettrai le lien dans les commentaires de l'IGTV et puis n'hésitez pas à nous laisser des petits commentaires si ça vous a plu cet échange aussi je pense que ça nous fera à toutes les deux grand plaisir et puis Aurélie merci merci infiniment d'avoir été là ce matin d'avoir osé prendre cette place là et te mettre dans cette lumière parce que t'es une femme extraordinaire et comme disait Marie peut-être tu vas tout déchirer je suis bien d'accord avec elle donc voilà merci infiniment Aurélie d'avoir été là au coaching d'avoir partagé cet échange avec moi et voilà merci d'avoir été aussi dans ma vie pendant ce petit bout de temps merci à toi un grand merci à bientôt à bientôt au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé